Je sais pas si vous avez remarqué, mais on vit dans un pays qui est quand même sacrément islamophobe. Récemment on a été particulièrement bien servi avec Gérald Darmanin, le grand chevalier de l'islamophobie, qui a notamment dissous une association de lutte contre les discriminations parce qu'elle aidait les musulmans, et qui a aussi expulsé un imam pour ses propos sexistes et antisémites, alors que lui-même a publié des textes antisémites et est accusé d'agression sexuelle. Très franchement, je souhaiterais qu'un jour cette calomnie bien sûr s'arrête. Mais cette islamophobie d'état, si elle est particulièrement vénère en ce moment, n'a rien de nouveau. Ça fait maintenant quelques dizaines d'années qu'on a des lois qui visent clairement les musulmans en général, et en particulier les femmes musulmanes. Car en France, l'islamophobie s'est structurée politiquement et médiatiquement autour de la question du voile. On parle du port du voile, c'est hyper important. Ah si si, on en parle. Le voile étant ici évidemment entendu comme une pratique de soumission des femmes exclusivement musulmanes, et comme une pratique incompatible avec les valeurs de la France, puisque pour rappel, la France est le pays des Lumières, qui n'a donc jamais oppressé les femmes, finalement. Bon, en vrai, on sent bien que c'est un peu chelou, que ça ressemble quand même vachement à un truc raciste, mais peut-être que c'est pas plus mal de préciser en quoi c'est particulièrement raciste. Et coïncidence incroyable, j'ai justement sous la main un article d'un manuel de socios, écrit par 4 sociologues spécialisés sur ces questions, et qui parle précisément de ça. Du coup, en quoi Darmanin est raciste ? Du coup, en quoi le débat autour du voile est raciste ? C'est ce qu'on va voir tout de suite grâce au manuel indocile de Sciences Sociales. Vous imaginez comme disait le président Sarkozy de la dignité de votre question ? Du coup, pour bien comprendre les choses, il faut évidemment remonter aux origines de cette obsession française pour le voile. Et cette obsession, elle ne date pas des années 2000. On est sur quelque chose de bien plus vieux, genre de vraiment plus vieux, genre plus vieux qu'Edgar Morin. Des propos rigolos, tout ça, ça me fait rire. Et ce quelque chose, vous vous en doutez peut-être, mais c'est la colonisation. Car oui, c'est bien dans ce contexte que le voile est devenu une question politique. Et la raison à ça, elle est pas très mystérieuse. C'est que pour justifier la violence et l'exploitation coloniale, il fallait bien la draper dans quelque chose de plus glorieux. Du coup, toute une idéologie s'est construite là-dessus et a fait des peuples colonisés, des arriérés que nous, Européens, devions civiliser. Et c'est à partir de ça que le problème politique du voile tel qu'on le connaît a été créé. Les colonisateurs en ont fait un signe de barbarie qui attestait de la condition archaïque des femmes dans les populations colonisées et qui appelait donc une action civilisatrice. On sait d'ailleurs très bien aujourd'hui que les cérémonies de dévoilement qui ont eu lieu pendant la guerre d'indépendance en Algérie ont été organisées par les autorités coloniales dans un but de propagande. La mise en scène est signée des militaires français du 5e bureau, des spécialistes de la guerre psychologique. Derrière cette photo, rare, il en existe une poignée d'autres, archivées en France mais peu connues. Elles illustrent comment l'armée a fait de l'émancipation des femmes musulmanes un instrument spectaculaire pour rester au pouvoir. C'est donc avant tout pour justifier l'action coloniale que le lien entre le voile et l'oppression des femmes a été fait en France. Et ça, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que toute la diversité des manières de se voiler va être niée par le colonisateur. Car ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant la colonisation, on ne parlait pas de voile en général, ce qui est d'ailleurs plutôt logique vu qu'on avait des pratiques et des significations assez différentes. Les voiles n'étaient pas les mêmes selon les régions, selon les saisons et surtout selon la position sociale. Par exemple, le voile intégral, summum du stigmate aujourd'hui en France, était une pratique assez élitiste et distinctive qui était réservée aux familles des classes dominantes. Et même dans les classes moyennes et populaires, on retrouvait aussi des différences. C'est ce qu'on retrouvait dans le Sefsari par exemple, qui était un voile porté par la classe laborieuse urbaine, dans des villes comme Tunis ou Sousse, et qui n'était pas constitué du même tissu ou porté de la même manière selon les ressources des familles en question. Et puis on avait aussi des travailleuses paysannes qui, pour des raisons pratiques, portaient un voile léger et court en été et un voile épais et enroulé en hiver. Bref, il y avait une grande variété de pratiques et l'idée d'un voile unique, commun à toutes les musulmanes, n'existait pas. C'est seulement en 1920 que la notion de hijab va être importée par le colonisateur et regroupée toutes les musulmanes. Donc première conséquence de l'appréhension coloniale du voile, toute la diversité des manières de se voiler va être niée. Et deuxième conséquence, si cette diversité va être niée, c'est pour imposer le cliché raciste et hypocrite de la femme voilée recluse et soumise. Une représentation qui se retrouve parfaitement dans l'image d'épinal des femmes cloîtrées dans le harem. Une image qui d'ailleurs ne colle pas du tout à la réalité puisque la plupart du temps, surtout dans les classes populaires, les femmes travaillent dans les champs, dans les usines ou encore dans les commerces. Et le côté fallacieux de cette image ressort d'autant plus que les grands pourfendeurs de cette oppression des femmes musulmanes sont souvent dans leur pays des grands défenseurs du patriarcat. Un exemple qui n'est pas français, mais qui vous donne une idée de cette duplicité, c'est le colon britannique Cromer. Un homme politique qui, tout en dénonçant la situation des femmes musulmanes en Égypte, présidait dans son pays la Ligue des Hommes contre le suffrage universel des femmes. Ce qui est, bon, pas très cohérent quand même. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en général, la colonisation accentue l'exploitation sexuelle et matérielle des femmes colonisées. C'est par exemple ce que montre très bien un article d'Hélène Nicolas dans le cas de la Nouvelle-Calédonie française. Je vous mets d'ailleurs un résumé de l'article en description. Et les colons, en plus de cette exploitation accrue, vont aussi exclure les femmes de certaines sphères. Par exemple, dans le cas de l'Algérie, les femmes algériennes seront exclues du droit de vote accordé aux femmes en 1944 et les femmes voilées se verront interdire l'accès à la scolarité. Bref, vous l'aurez compris, le cliché de la femme voilée et soumise est particulièrement hypocrite et raciste puisqu'il va avec une exploitation et une exclusion de ces femmes par le régime colonial. Et sa mobilisation actuelle dans les débats contemporains autour du voile s'inscrit clairement dans cet héritage colonial puisque ce qu'on va voir maintenant c'est qu'elle est tout aussi raciste et tout aussi hypocrite. Car finalement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la manière dont se structure le débat politique et médiatique autour du voile ? Eh bien, sur le fond, pas grand-chose puisqu'on retrouve globalement le même schéma. On a toujours une diversité des sens et des manières de porter le voile qui est écrasée par l'idée coloniale que les femmes musulmanes seraient par nature soumises. Et ça, c'est permis notamment par le fait qu'elles sont souvent objets de discours mais qu'elles sont rarement mises en position de sujets politiques. Ou pour le dire plus précisément, elles n'ont quasiment jamais la parole dans le débat politique et médiatique. Ce que j'ai ressenti pendant ces mois de débat, c'est qu'on parle de nous. Sans nous. Chose drôlement pratique d'ailleurs puisque si on les laissait s'exprimer, peut-être que l'écart entre le cliché raciste et la réalité serait peut-être un peu trop flagrant. C'était d'ailleurs un peu ce qui s'était passé quand Sarah Elatar, sur le plateau de CNews, avait exprimé avec fermeté une réalité rarement entendue sur les plateaux télé. Concernant le voile, il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez que... Et je me suis, je peux terminer. On est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de quatre mois en débat. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc je reprends. Donc je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle. Et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Mais c'est pas ça maquise. Au point que Pascal Praud s'était senti obligé de préciser que cette jeune femme était particulièrement intelligente, comme s'il s'agissait en fait d'une exception. Je remercie Sarah El Attar qui est manifestement brillante, très intelligente, très argumentée et très solide sur ses convictions. Et je porte un foulard. Bref, premier point, les femmes musulmanes encore aujourd'hui en France sont suspectées de ne porter le voile que pour une seule raison, parce qu'elles sont soumises. Et deuxième chose, cette idée qu'il faudrait les émanciper est toujours aussi hypocrite et raciste puisqu'elle permet dans les faits avant tout leur exclusion. Et ça, que ce soit dans les discours, mais aussi très concrètement dans la réalité matérielle. Car ce qu'il faut dire, c'est que les conséquences de cette stigmatisation sont extrêmement concrètes. Elles sont d'abord législatives, puisqu'en 2004, sous Chirac, on va interdire aux élèves le port du voile dans les établissements publics. Ce qui, au passage, va affecter la scolarité de pas mal de jeunes filles musulmanes, puisque certaines vont se tourner vers des études à distance, alors que d'autres vont carrément arrêter leur scolarité. Ensuite, en 2011, une loi va interdire le port du voile intégral dans l'espace public. Et en 2012, une circulaire va interdire aux femmes voilées d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires. On a donc clairement une législation qui a pour conséquence de mettre à l'écart les femmes voilées. Un truc qui rapproche d'ailleurs la France d'un pays comme l'Iran, qui, avant d'imposer le port du voile, l'avait interdit dans l'espace public dans les années 1930. Ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on sait à quel point nos hommes politiques aiment se distinguer de ce pays en se servant des luttes féministes iraniennes. Et puis vous savez quand même, dans d'autres pays, je pense à la Tunisie, je pense à l'Iran, des femmes à qui on a imposé le voile se battent précisément pour l'enlever. Car ce qu'il faut bien voir, c'est que ces deux pays sont tous les deux unis dans cette même volonté de contrôler le corps des femmes musulmanes. Je suis personnellement choqué qu'on puisse comparer la France à l'Iran et ce qui se passe en Iran, je vous le dis. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si en France, cette exclusion se joue au niveau étatique, elle se retrouve aussi dans le domaine privé. Avec comme emblème de ça, l'affaire de la crèche Babylou où une directrice s'était faite licenciée pour avoir osé porter son voile au travail. Un licenciement qui, après un long parcours judiciaire, sera jugé valide en 2014 par la plus haute instance de la justice française. Donc si on sent bien que cette exclusion a une base légale, ce qui montre d'ailleurs le niveau particulièrement élevé d'islamophobie dans notre pays, on sent aussi que la chose repose sur quelque chose de plus large, à savoir sur un racisme qui structure toute notre société. Et sociologiquement, ce qu'on constate effectivement, c'est que nombre de femmes musulmanes sont obligées de mettre en place des stratégies pour éviter de subir trop de racisme et ça notamment dans le monde du travail. Une première stratégie pour ça consiste à privilégier le travail communautaire, par exemple en travaillant dans des commerces ethniques ou dans des lieux de culte, ce qui permet une certaine protection mais qui va souvent avec une forme de déclassement économique et social. C'est pas nous qui le voulons, c'est la société que nous pousse à ça. C'est la société. Quand on vous ferme toutes les portes, il ne vous reste que la porte de vos frères et de vos soeurs. À côté de ça, on a aussi l'auto-entrepreneuriat qui constitue un vrai refuge pour pas mal de femmes musulmanes. Mais on sait très bien en général toute la précarité qui va avec ce genre de statut. Et enfin, face à ça, on a aussi des femmes voilées qui renoncent tout simplement à avoir un métier. Ce qui évidemment les plonge dans une forme de marginalité et de dépendance économique assez forte. Bref, on voit bien à quel point l'obsession française pour le voile, bien loin de libérer qui que ce soit, est en réalité un vecteur d'oppression qui vient impacter matériellement la vie des femmes voilées. Ce qui veut dire qu'encore aujourd'hui, on retrouve ce deuxième aspect, hypocrite et raciste, qui est caractéristique de la construction coloniale du problème du voile qui consiste finalement à oppresser les femmes musulmanes tout en prétendant les libérer. En 2003, au moment de l'affaire du foulard, mais c'est extraordinaire, moi j'ai découvert des féministes que je ne connaissais pas. Vous n'avez pas eu l'un des autres. Chirac. Chirac. Ahurissant. Ahurissant. C'était vraiment, c'était le délire, Chirac féministe. Ben oui. Et c'était absolument fabuleux, mais je veux dire, de la droite à la gauche, il n'y avait pas un homme qui n'était pas préoccupé avant tout par l'égalité du sexe. Moi aussi, je suis féministe. Moi aussi, je suis profondément féministe. Du coup, en résumé, ce que nous montrent nos quatre sociologues avec cet article, c'est que le problème politique du voile depuis sa création à l'époque des colonies jusqu'à maintenant répond en fait aux mêmes logiques. Il n'a à proprement parlé rien de nouveau puisqu'il est le fruit d'une longue histoire coloniale. Et c'est exactement sur cet héritage que se repose un Zemmour quand 60 ans après la propagande française en Algérie, il amène une femme voilée à se dévoiler en public. Alors enlevez-le si le foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate en ce moment-là. Mais je l'enlève ce qu'on vous voulez. Bref, l'héritage colonial est toujours bien présent et ce qu'on peut dire en une phrase pour répondre à la question de cette vidéo, c'est que le problème politique du voile c'est finalement comme Jean-Marie Le Pen. C'est un vieux truc raciste forgé dans les colonies et qui malheureusement n'est toujours pas mort. Viens voir ici. Viens voir toi ton joueur. Viens.